Bonjour tout le monde, c'est Yannick. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un smartphone, le Xiaomi Redmi Note 7 que j'ai la chance maintenant de posséder depuis plusieurs semaines. Je me suis dit pourquoi pas vous donner mon avis sur ce produit ici sur ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Avant de vous parler de mes impressions sur ce produit, parlons d'abord un petit peu de la fiche technique du Redmi Note 7. Le smartphone est équipé d'un écran de 6,3 pouces LCD d'une définition Full HD+, de 1340 par 1080 pixels. Il est équipé du SoC Snapdragon 660. Ma version de test possède, elle, 3 gigaoctets de RAM ainsi que 32 gigaoctets de stockage. Pour la partie photo, on a droit à un double capteur photo principal de 48 mégapixels et 5 mégapixels. Pour les selfies, on a droit à un capteur de 13 mégapixels. Le smartphone fonctionne avec la surcouche MIUI 10 propulsée par Android Pie. L'autonomie de ce smartphone promet d'être confortable grâce à une batterie de 4000 mAh. Je vous mets bien sûr toute la fiche technique dans la description de la vidéo si vous souhaitez en apprendre davantage sur ce smartphone. Alors, côté design, qu'est-ce que ça donne ? Alors, on a un beau rectangle noir au coin arrondi. On a quand même le droit à des matériaux relativement premium, de l'aluminium et du verre au dos. On apprécie ici l'encoche goutte d'eau qui est vraiment réduite au maximum. On a juste le petit capteur photo qui est logé à cet endroit précis. On regrette par contre qu'il y ait encore un petit menton. Mais bon, si il y aura un smartphone qui est proposé à un tel prix, on ne va pas cracher sur Xiaomi pour ce petit détail. On retrouve sur la partie haute une petite prise jack que bon nombre d'audiophiles apprécieront. Le port USB-C est lui situé en bas, au milieu, entre deux grilles. Sur le côté droit, on retrouve le bouton d'allumage ainsi que le bouton du volume. Et à gauche, un emplacement double nano SIM. Au dos, on a donc ce proéminent double capteur photo ainsi que son flash situé juste en dessous. Le capteur d'empreinte est lui centré sur la partie haute également au dos. On voit également l'inscription Redmi by Xiaomi. Puisque tout simplement, maintenant, Xiaomi a décidé de faire de Redmi une marque à part entière. Alors, un petit mot sur l'écran. Alors franchement, on a un très bel écran sur ce produit. Je suis plutôt agréablement surpris. Mais comme très souvent d'ailleurs sur les nombreux produits Xiaomi que j'ai déjà eu l'occasion d'avoir en main, il faut dire que la colorimétrie est très juste. La lisibilité en plein soleil ne pose pas trop de problèmes. Donc, la luminosité est largement satisfaisante. On a vraiment à ce niveau-là, pour un produit proposé à tel prix, on se demande comment Xiaomi est arrivé à un tel niveau de fabrication. Le smartphone tient bien en main. Bon, je vous avoue qu'il est un petit peu glissant. Donc, il est vraiment préférable d'utiliser la petite coque en silicone. Donc, il est derrière livré avec la boîte du smartphone. Moi, vraiment, je suis vraiment bluffé par la finition de ce produit-là. Et j'espère que Xiaomi continuera justement de sur sa lancée. Parce que proposer vraiment des smartphones aussi accessibles avec un tel niveau de finition, on va clairement dire que le constructeur ne se fout pas de la gueule du monde. Et côté performance, alors, qu'est-ce que ça donne ? On a droit donc au Snapdragon 660 qui n'est pas, on va dire, un SOC haut de gamme qu'on retrouve sur des smartphones plus chers, ça c'est sûr. Néanmoins, il s'en sort encore très bien. Le SOC assure vraiment à tout point de vue. La navigation est fluide. On n'a aucun lag qui risquerait, on va dire, de gêner l'expérience utilisateur. Non, vraiment, à ce niveau-là, je n'ai rien à dire. L'OS est vraiment très fluide. On peut jouer à des jeux récents, même 3D, il n'y a aucun souci là-dessus. Simplement, mon temps de chargement est peut-être un peu plus long. Mais moi, je ne constate pas de ralentissement lorsque je joue. Et ça, c'est appréciable. Après, il ne peut bien sûr arriver que sur les jeux les plus gourmands, on doit un petit peu réduire les paramètres graphiques pour assurer vraiment des performances qui soient satisfaisantes. Mais vraiment, vraiment, il n'y a rien de gênant là-dedans. Côté interface, on a toujours droit à MIUI. Cette interface d'Android a ses fans, mais aussi ses détracteurs. Il faut clairement aimer, on va dire, ce que Xiaomi propose. Moi, personnellement, j'apprécie beaucoup, justement, les efforts faits par la marque pour la rendre toujours plus aérée, plus fonctionnelle. On sent vraiment que le constructeur cherche à optimiser son interface à tous les niveaux, que ce soit du point de vue économique pour la batterie, par exemple. Parce qu'on peut faire des ajustements assez fins pour grappiller de précieux pourcentages de batterie arrivés à la fin de la journée. Ça peut parfois être compliqué selon l'utilisation qu'on a du smartphone, notamment si on fait beaucoup de jeux et de vidéos. Eh oui, c'est très gourmand, ça. La navigation web peut également être un facteur très important au niveau de l'autonomie, surtout si on sollicite beaucoup le smartphone durant la journée. Et à ce niveau-là, les 4000 mAh de la batterie permettent de largement tenir une grosse journée, voire une journée et demie de si on n'est vraiment, vraiment pas gourmand au niveau du smartphone. Parce que la surcouche a de telles optimisations qu'en fait, il n'y a aucune application qui pourra drainer l'énergie de la batterie. Et ça, c'est vraiment un point très, très appréciable. Il n'y a pas de tiroir d'application. Xiaomi n'en a jamais proposé et ne compte visiblement poursuivre dans cette voie-là. Néanmoins, ceux qui ont vraiment des difficultés d'utiliser cette interface peuvent très bien se tourner vers un launcher alternatif disponible sur le Play Store. On va présent parler d'une chose extrêmement importante pour beaucoup de mobinotes. Il faut le dire, la photo, c'est vraiment, on va dire, le point le plus important pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous. Alors, qu'est-ce que vaut le double capteur photo mis à disposition par Xiaomi ? Alors, vraiment, c'est du bon, voire du très bon, surtout pour un smartphone proposé aux alentours de 150 euros. Et je dois dire, j'ai vraiment été bluffé par les prouesses, justement, de Xiaomi dans le domaine de la photo ces deux dernières années, principalement. Et encore une fois, là, on n'est vraiment, vraiment pas déçu. On a d'ailleurs monté en gamme par rapport, justement, au Note 6 qui est sorti il y a tout juste quelques mois. Et je dois reconnaître que là, Xiaomi met les petits plats dans les grands. Le Redmi Note 7 embarque donc un double capteur photo à l'arrière de 48 plus 5 mégapixels. On peut régler finement divers réglages et paramètres pour parvenir à obtenir les meilleures photos possibles. Mais ce que l'on aime surtout faire, c'est justement de ne rien faire. Eh oui, c'est-à-dire que Xiaomi a intégré en fait une intelligence artificielle qui permet de reconnaître donc de nombreuses scènes. Par exemple, il va automatiquement reconnaître la nourriture au moment où on souhaite la prendre en photo et donc optimiser les divers réglages de l'appareil photo pour avoir le meilleur cliché possible. Donc, ça peut être par exemple des couleurs plus vives, plus d'éclairage, etc., etc. Moi vraiment, à ce niveau-là, Xiaomi a également beaucoup travaillé cet aspect-là qui était limite anecdotique quand ils ont commencé à y sortir sur le Redmi Note 5, il me semble. Là, sur les dernières versions, je trouve en tout cas, moi personnellement, que c'est beaucoup plus optimisé. Ça fonctionne beaucoup mieux. Il faut dire que voilà, de nombreux constructeurs maintenant, si Xiaomi, il n'est pas étonnant de voir Xiaomi suivre les traces, par exemple, de Samsung ou encore de Huawei à ce niveau-là. Il y a quand même peut-être un petit point négatif sur l'appareil photo, notamment pour les photos que l'on prend en basse luminosité. Là, ça peut être assez aléatoire. C'est un point faible pour beaucoup de smartphones, même si certains constructeurs sont vraiment arrivés sur les flagships à vraiment pouvoir avoir des clichés de très bonne qualité, même dans la pénombre. Là, il faut dire que ça reste quand même encore le talon d'Achille de Xiaomi, en tout cas sur ce Redmi Note 7. Un très grave, rassurez-vous. Néanmoins, ne vous attendez pas à des photos de haute qualité dans ce genre de situation. Enfin, concernant les selfies, là, la qualité est plutôt moyenne, je dirais. Après, bon, pour un smartphone milieu de gamme, il n'y a rien d'alarmant à ce niveau-là. On sent en tout cas que les effets lissés sont très marqués sur les photos. Ça manque vraiment de précision. Mais bon, comme je le disais, rien d'alarmant. Le smartphone s'en sort quand même relativement bien. On va dire que c'est juste moyen, mais sans plus. Côté vidéo, il est capable d'enregistrer des vidéos en Full HD jusqu'à 120 images par seconde. La qualité des images en vidéo sont relativement correctes pour un smartphone de ce prix-là, encore une fois. On a également une stabilisation vidéo numérique qui se montre assez convaincante. Encore une fois, le gros point faible sera de nouveau la basse luminosité parce que là, on va avoir beaucoup de grains qui apparaissent très rapidement. Et au niveau de la captation du son, c'est vraiment pas non plus le point fort de ce smartphone parce que les sujets à proximité qui se mettent à crier peuvent se montrer très gênants et donc gâcher, on va dire, l'expérience vidéo. Mais encore une fois, pour un smartphone qui tourne aux alentours de 150 euros, c'est vraiment rien d'alarmant, c'est tout à fait normal. Alors au final, qu'est-ce que je retiens de ce smartphone ? Déjà, il a un design très élégant. L'écran est vraiment top. On a de très bonnes performances pour un smartphone de cette gamme. On a une excellente autonomie et la recharge rapide via l'USB-C. Et un appareil photo, loin d'être mauvais. Enfin, quand je parlais des points noirs, ce que je retiens, c'est que les vidéos et photos sont vraiment mauvaises dans les situations de basse luminosité. Mais sinon, il n'y a pas de vrai point noir par rapport à ce smartphone. Je l'ai pour rappel proposé aux alentours des 150 à 200 euros selon la version que vous choisirez. Et c'est vraiment un très, très bon rapport qualité-prix. Je suis vraiment étonné que Xiaomi arrive à un tel niveau pour un smartphone proposé à un tel tarif. On peut foncer vraiment les yeux baissés. En tout cas, les personnes qui cherchent un smartphone à prix abordable peuvent se tourner vraiment vers cet appareil qui est, pour ma part en tout cas, un très bon produit. Voilà, j'arrive maintenant à présent à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce Redmi Note 7. C'est d'ailleurs ce que vous le possédez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire d'ailleurs votre propre retour d'expérience. Ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas sur ce smartphone. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour ma part, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501